Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Alors aujourd'hui nous allons voir comment réaliser un clonage Alors un clonage c'est tout simple, c'est un montage photo qu'on va réaliser donc sur Photoshop J'utilise la version CS3 mais bien évidemment avec les versions antérieures cela fonctionne et aussi avec des logiciels gratuits tels que The Gimp puisque les techniques que je vais utiliser là ce sont des techniques qu'on retrouve sur tous les logiciels de photos Alors en fait le clonage va consister à prendre plusieurs photos toutes prises de la même façon c'est à dire le mieux est de la mettre sur un pied ou sur un support qui va rester stable pour prendre exactement les photos identiques c'est à dire qu'en fait il y aura juste le personnage ou les objets que vous voulez photographier qui vont bouger mais pas le lieu Ensuite nous allons donc importer ces photos sur Photoshop et puis réaliser donc notre montage photo en superposant les images Alors concrètement on va arriver à ce résultat là donc vous voyez 4 personnages identiques dans une même situation donc une photo qui est improbable à prendre et c'est un montage qui est très marrant à faire puisque on peut arriver à des situations très drôles où par exemple vous avez des personnages qui sautent enfin le même personnage qui saute, qui se retrouve par terre enfin c'est très drôle donc en fait on a nos clichés que j'ai réalisés qui sont ici donc on a un cliché comme ça ensuite un cliché comme ça donc vous voyez qu'à chaque fois la pièce ne change pas l'appareil photo ne bouge pas juste le personnage et la dernière qui est ici voilà donc là ce qu'on va faire c'est déjà réunir toutes ces photos sur un même montage je fais sur un même élément alors on fait fichier nouveau hop là on va laisser 592, 532 une résolution importante à 300 pixels par pouce parce que bon c'est principalement ces montages vont être destinés par exemple comme c'est des photos à l'impression donc pour une impression en qualité optimale on va rester en résolution 300 qui est la résolution très nette pour pouvoir imprimer si vous ne voulez pas imprimer vous voulez garder pour le format web ou le format pour envoyer par email tout ça vous mettez une résolution de 72 voilà donc on valide par ok donc on a une autre fenêtre représentant le nouveau plan de travail là où on va glisser toutes nos photos alors je les prends une par une donc hop je prends le petit curseur de déplacement l'outil déplacement je clique sur ma photo je reste appuyé et je déplace vers là voilà donc là je la cale bien en haut et en bas voilà donc ça c'est fait ensuite celle là donc là pareil je la superpose alors ne vous inquiétez pas pour l'instant quand vous allez importer vos photos sur ce nouvel élément seule la dernière photo que vous importerez sera visible ça on va y remédier après d'abord on veut juste tout caler comme il faut et voilà donc là on a l'ensemble de nos photos qui sont sur le même élément on va pouvoir donc à partir de là faire apparaître tous les autres personnages alors ici dans la palette calques on a tous nos calques donc calques 2, calques 3, calques 4, calques 5 qui sont les 4 photos que j'ai prises le calque 1 étant le calque d'origine lorsque j'ai créé le nouveau document donc lui on peut d'ores et déjà le supprimer donc on clique dessus on le fait glisser vers la poubelle voilà et donc maintenant on va appliquer à chaque calque à cela aux 3 calques qui sont dessus au dessus du calque 2 puisque le calque 2 en fait si vous voulez va être le calque de base c'est à dire celui qu'on va voir sur toutes les photos donc sur tous les autres calques on va appliquer un masque de fusion alors un masque de fusion on l'a ici à côté du bouton FX à droite du bouton FX et donc lorsqu'on clique dessus on a un nouveau carré qui s'affiche à côté qui est blanc alors blanc signifie qu'en fait rien n'apparaît c'est à dire que ça masque tout en fait donc c'est pour ça qu'on ne voit pas cette photo maintenant ce qu'on va faire c'est le remplir en noir donc on prend l'outil remplissage en noir et on clique pour appliquer le masque de fusion on va ici on fait pareil hop là et on remplit et on va là on crée un masque de fusion et on remplit voilà donc là évidemment comme tout est masqué et bien la photo d'en bas c'est à dire la photo d'origine apparaît donc maintenant grâce au pinceau et grâce à la couleur enfin grâce au blanc maintenant pour inverser on va cliquer sur la petite flèche ici le blanc va servir à faire apparaître là où je vais peindre va faire apparaître les formes de mes personnages donc en fait comme j'ai pris la même photo il n'y aura pas de problème de lieu ou tout ça il y aura juste le personnage qui va apparaître donc là on voit que le personnage c'est celui qui fait du yoga donc il se situe vers ici donc là je vais tout simplement peindre en blanc donc vous pouvez faire changer le diamètre du pinceau en cliquant droit sur l'image lorsque vous avez sélectionné le pinceau pour choisir un diamètre plus ou moins gros vous voyez donc là on va se mettre en 10 pixels ça devrait aller et là on va peindre le personnage donc si vous peignez ailleurs ça ne va pas poser de problème puisque vous voyez là je suis en train de peindre ailleurs évidemment comme c'est la même photo ça ne pose pas de problème d'où l'intérêt d'avoir un pied et d'avoir un support opposé à l'appareil photo et qu'il ne bouge pas puisque justement ça ne posera pas de problème donc là je peux peindre où je veux ça ne pose pas de problème donc là je vais peindre où normalement doit se situer mon personnage donc on voit qu'il est en dessous du tableau donc là qu'est-ce que je fais ? je peins et là je vois que le personnage apparaît donc je vais peindre doucement ne vous inquiétez pas si par exemple vous voyez là si je zoome un petit peu on voit qu'il y a une différence entre le blanc là et le blanc qui est ici qui est un peu plus gris puisque évidemment comme le personnage est devant il y a une ombre qui se crée donc ça ne vous inquiétez pas on va la corriger après ce qu'on fait juste pour l'instant c'est de peindre le personnage donc là vous voyez que je fais apparaître tout le personnage on va dézoomer hop vous voyez là par exemple on a encore des couleurs qui sont un petit peu différentes ça c'est pas bien grave donc là la main le genou donc là évidemment c'est un petit peu du travail de peinture on va dire ça comme ça on peint le genou entier et là je pense que j'ai tout donc maintenant comme il y a des différences de couleurs enfin de dominantes on va reprendre le pinceau noir et on va peindre délicatement tout autour et là on refait apparaître si vous vous trompez vous faites CTRL Z voilà on va refaire réapparaître ce qu'il y a sur la photo d'origine donc là hop ensuite là au niveau des couleurs du canapé c'est plus bon hop là donc ça évidemment c'est le travail le plus délicat à faire parce qu'il faut veiller à ne pas à ne pas déborder à ne pas donc là l'ombre vous pouvez la laisser évidemment si ça s'y prête donc là on va corriger comme ça on va tricher un peu le but est d'être le plus précis possible puisque évidemment si la photo est destinée à l'impression il faudra qu'on ne voit pas de défaut donc d'où l'intérêt de s'appliquer correctement pour réaliser ce petit montage voilà là ça me semble assez correct il me manque une partie du bras là bas donc je choisis un diamètre un peu plus gros il me manque le bras voilà là j'ai mon personnage complet donc je vais faire ça maintenant pour les autres donc je clique sur le masque de fusion de la deuxième photo mon personnage est assis par ici et je peins toujours pareil avec le pinceau noir en essayant d'être le plus précis possible pour éviter les retouches donc là où il vous faudra faire attention c'est lorsqu'on va arriver à l'intersection de deux personnages puisqu'évidemment si je passe le pinceau sur un des personnages qui n'est pas sur la photo il va s'effacer pour laisser apparaître la photo où il y a notre deuxième personne donc là comme toujours donc c'est là où je fais attention et je prends bien les contours alors vous pouvez tricher un petit peu évidemment parce que des fois les formes ne sont pas faciles à récupérer donc voilà notre personnage là est appuyé sur le coudoir on fait le tour de la tête pour récupérer l'ensemble de la chevelure hop voilà donc là on a notre deuxième personnage et ensuite on va aller sur notre dernier personnage qui lui est par ici donc veillez à bien être sur le masque de fusion parce que si vous vous mettez sur la photo ici vous allez peindre vous allez peindre en blanc vous voyez là donc ça ne va pas du tout il faut se placer uniquement sur le masque de fusion alors voilà donc là notre personnage est par ici voilà hop donc là je le fais apparaître tout gentiment hop donc là vous voyez que j'ai un petit problème c'est que cette photo normalement devrait être derrière c'est juste parce qu'en fait elle est mal placée ici donc si c'est le cas on va cliquer dessus et on va la déplacer tout en haut voilà comme ça là la photo va repasser hop là la photo va repasser derrière on se remet sur notre masque de fusion et on continue à peindre notre personnage donc c'est là où je vous disais qu'il faut faire attention puisque regardez puisque je peins sur cette photo je fais disparaître le personnage qui est derrière donc là il y a toute la difficulté il faut s'appliquer pour réaliser ça donc voilà là je vais finir de faire apparaître le personnage hop on va zoomer pour y voir un petit peu mieux donc ça c'est le canapé bon c'est voilà hop donc là on est sur ce côté là on est bon donc maintenant voilà voilà maintenant on va récupérer notre personnage qui est ici qui fait le yoga et on va peindre en noir pour pouvoir récupérer pardon en blanc pardon pour pouvoir faire apparaître les zones qu'on a effacées alors hop ah non pardon c'est sur le calque du personnage ici qu'on va peindre en noir c'est bien ce que je disais pour faire réapparaître le personnage de derrière voilà hop donc là oui je triche un peu parce que les zones ne sont pas faciles à atteindre donc je rogne un petit peu certaines parties bon ça ne doit pas trop trop voilà là je vais récupérer la main et le bout du bras voilà et donc j'ai comme ça ainsi réalisé un montage un montage photo qui donc s'appelle un clonage puisque vous clonnez plusieurs mêmes éléments sur une même photo et donc pour arriver à un petit un petit montage sympa il suffit juste de recadrer notre photo pour qu'elle soit correct voilà on recadre et voilà nous avons réalisé un clonage photo sur photoshop voilà je vous remercie d'avoir suivi ce cours et voilà